Oh mes amis, maintenant je sais ce qui m'arrive Au défi, que dans le meilleur, surtout le pire Je garde le sourire, je garde le sourire Avez-vous, je garde le sourire Parce qu'en vérité, le bon berger me suit Alors laissez tomber, notre sécurité ne dépend pas de vous Ça ne marchera jamais Oh mes amis, je garde le sourire Il n'a pas fini de m'éblouir de mes pâtes Dieu ne cesse à m'étonner Son amour pour moi m'a toujours invalé Dieu ne cesse à m'étonner Il n'a pas fini de m'éblouir de mes pâtes Dieu ne cesse à m'étonner Son amour pour moi m'a toujours invalé Son amour pour moi m'a toujours invalé Amalé ma Quelle que soit me fort Quelles que soient mes dérapages, quelles que soient les preuves Si j'ai pas su tourner la page, il sera là pour me sauver Il sera toujours là pour m'empêcher de pleurer Il prend soin de me rassurer de sa présence Fortifiant ma foi Avec lui, je suis sourd de faire des choses immenses Je ne cessera de m'étonner au yomé Shalom, shalom Ça ne dépend pas de moi Mais tu ne cessera de m'étonner au yomé Je ne cessera de m'étonner au yomé Il n'a pas fini de m'éblouir de mes pâtés Dieu ne cessera de m'étonner Shalom, soyez béni, mettez des cœurs partagés Je ne cessera de m'étonner au yomé Il n'a pas fini de m'éblouir de mes pâtés Dieu ne cessera de m'étonner Somme l'amour pour moi Mais tu ne cessera de m'étonner au yomé Somme l'amour pour moi Mais tu ne cessera de m'étonner au yomé Et tu ne cessera de m'étonner au yomé Je ne cessera de m'étonner au yomé Je ne sais pas comment il s'y prend mon papa y'a fait Mais il m'étonne, il m'étonne Au-o-o, au-oo, yeah Janjs tu ne vas jusqu'ici, ah, yeah Mettiez de cœur … Pataché laïque, mettiez de cœur Eu, nous il ne va jusqu'ici, ah, oh, oh Oh, oh, oh De me, to me, yeah Janjs tu ne vas jusqu'ici, eh, ja De m'étonner Jamais, jamais Jamais Dieu ne va cesser De m'étonner Jamais Dieu ne va cesser Mon Dieu ne cessera de m'étonner Oh, yo, yo Shalom, soyez bénis dans le nom de Jésus Hier était dimanche, on n'a pas eu notre direct de prière Parce que j'étais en déplacement Et je vous avais dit hier qu'aujourd'hui, lundi On va se rattraper On va faire un direct pour remplacer le direct d'hier Je profite pour vous annoncer que demain Je suis en déplacement Je compte faire le direct de témoignage demain Mais je ne serai pas chez moi à la maison Donc le direct de demain Soit je le ferai en voiture Ou soit on le fera plus tôt Parce que je risque Là où je vais Je ne sais pas comment sera les conditions S'il y aura assez de lumière Parce que je vais dans un camping Donc ce qui fait que Demain, on va le faire peut-être un peu plus tôt Avant 21h Pour pouvoir bénéficier de la lumière Du ciel Ou dans le cas contraire Je vais voir si je peux le faire dans la voiture Pour qu'on puisse Je me mets à l'écart quelque part dans la voiture Et puis on va faire notre direct Donc c'est juste ça Ceux qui ont participé à l'opération Allons aux voyants Jusqu'aujourd'hui je reçois Je continue de recevoir Début août Début août jusqu'au 10 Au plus tard le 15 Comme ça j'arrête tout Avec l'opération allons aux voyants Donc ceux qui sont déjà inscrits Si vous n'avez pas fait votre participation Ça ne compte pas comme une inscription On ne va pas vous appeler Ceux qui veulent s'inscrire Qui ne sont pas encore inscrits Vous pouvez le faire maintenant Après ça sera tard Parce qu'après j'ai à coeur de prier Pour les footballeurs J'ai à coeur de prier Pour les fils de footballeurs Pour les enfants Les gens qui ont des enfants footballeurs Ou des footballeurs Des jeunes footballeurs chrétiens Ça aide à mon coeur depuis un moment Parce que dans le football Il y a beaucoup de personnes Qui prennent des fétiches Qui prennent plein de choses Donc c'est à nous aussi de prier Pour nos frères et soeurs Nos enfants du moins Qui jouent au football Eux ils ont Jésus Donc on doit prier pour eux Donc je vais faire une action Spécialement pour les footballeurs Et ceux qui ont des enfants Qui jouent au football Ça, ça sera après cette action Après j'aurai un moment De consécration Où je vais consacrer après Des gens qui ont l'appel de Dieu Les serviteurs de Dieu Les servants de Dieu Les gens qui sentent Que Dieu les a appelés Les gens qui sont dans le ministère Et qui sentent Que ça n'avance pas Et tout ça Je ferai cela Tant que je fais Ce que j'ai à faire pour le Seigneur Je ne sais pas quand il va me prendre Donc que Dieu vous bénisse Puissamment ce soir Que la grâce de Dieu Soit sur votre vie Je veux mettre Massive Je veux Je veux Une persécution de coeur Je veux une persécution de coeur Je veux Je veux Une bombe de coeur Je veux Qu'il y ait des coeurs Il y a des gens Qui ne m'aiment pas A cause de mes vérités Il y a des gens Il y a des gens Il y a des gens Qui n'aiment pas Parce que ma bouche Les dérange Donc quand je suis En train de faire mes directs Ils sont assis chez eux Ils n'ont rien à faire Rien 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 Que d'attaquer 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 Ne leur donnez pas raison Donc mettez Un maximum De coeur Certains même sont à Bigan Ils n'ont rien à manger Mais ils vont acheter Des passes Certains sont à Bigan Ils n'ont rien à manger Rien Mais ils vont acheter Des passes Voilà Ils vont acheter Des passes Pour pouvoir Comment dirais-je Attaquer les directs C'est leur ministère Il y a le ministère D'attaque Il y a des faux pasteurs D'edan Faux fidèles Brouteurs Enfants de mamayeur Féticheurs Politiciens Toutes ces personnes M'attaquent Moi seul Donc vous voyez Mettez des coeurs Explosez les partages Mettez des coeurs Même Jésus Il a été persécuté Mais il est resté Jésus Quand même Mettez des coeurs Et ce soir Nous allons écouter Un message Que Dieu M'a mis à coeur Depuis que je sais Dieu Depuis une trentaine d'années Que je sais Dieu Je n'ai jamais Prêché ce message Je n'ai jamais Prêché ce message C'est aujourd'hui Que le Seigneur M'a inspiré Ce message C'est aujourd'hui Que le Seigneur M'a inspiré Ce message Il m'a dit Prêche ce message Aujourd'hui Le Seigneur M'a donné le message Il m'a donné le passage Il m'a donné le test Et il m'a dit Prêche ce message Il m'a dit Mais Seigneur Tu veux que je dise quoi Il dit Prêche ce message J'avais déjà entendu Ce message Mais autrement Je l'avais entendu Autrement Quand on était Au catéchisme Quand on était Nouveau chrétien Quand on était Nouveau serviteur de Dieu J'avais entendu ce message J'avais entendu ce message Mais Ce message que je veux prêcher ce soir C'est un message pour les chrétiens C'est un message pour l'église Le Seigneur A travers ma bouche Veux donner un message A toute l'église L'église De Jésus Christ J'ai un message pour vous Un message Très 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 important Pour vous ce soir Il faut que quelqu'un Écoute ce message Il faut que quelqu'un Entende ce message Likez ce direct Partagez ce direct Bombardez les likes Bombardez les partages Parce que Dieu Va faire quelque chose Pour vous Que Satan soit vaincu Que les démons soient vaincus Que les fils du diable Soient vaincus Que les esprits De mysticisme Diabolique Qui s'élèvent Contre votre vie Soient vaincus Que tous les ennemis De vos âmes Soient vaincus Que tous ceux Qui ont des projets De mort Contre vous Soient vaincus Que tous ceux Qui poursuivent Votre destinée Soient vaincus Que tous ceux Qui veulent atteindre Votre vie Soient vaincus Que l'éternel Se glorifie ce soir Dans votre vie Ce qui vous manquez Que Dieu vous le donne Oh J'ai un fils Qui va rendre témoignage Demain Son témoignage M'a touché Si vous vous rappelez Dans le direct De la fois passée J'ai poussé Un cri de coeur Un coup de gueule Et puis J'ai engueulé quelqu'un Un fils J'ai dit Mais ce monsieur là J'ai dit Il est venu Je lui ai donné Une narration prophétique Il est parti Il n'a pas fait J'ai prié Son patron l'a repris Et puis Quand tout est gâté C'est là Il revient Alors qu'il ne m'a pas Rendu témoignage Aujourd'hui Il m'a appelé Il dit Le jour que j'ai prié Pour lui là Je l'ai engueulé Mais j'ai prié quand même J'ai gueulé Comme un père gueule Moi je ne suis pas méchant Je gueule seulement Quand il finit Et puis mon coeur a baissé Et puis il prie pour lui J'ai fini de prier pour lui Aujourd'hui là Il dit Bishop Ton Dieu est puissant Tu m'as engueulé Tu as prié pour moi Quand tu as fini de prier pour moi Le patron qui ne voulait pas Me donner les papiers M'a appelé Le patron m'a appelé Et le patron qui m'a appelé Il veut me donner Non seulement les papiers Mais il veut que j'aille Ouvrir Une micro-entreprise Il ne sait pas quoi Quelque part Et puis il va Oh non Son témoin m'a touché Dieu a dit C'est un enseignement Dieu t'a donné Tu es venu vers un homme De Dieu Il a prié pour toi Dieu t'ouvre les portes Tu n'es pas reconnaissant Tu as vu Dieu t'a juste bloqué Pour te parler Et il a compris J'ai même envie Qu'il appelle ce soir Pour rendre son témoin Est-ce qu'il est sur le direct Si il est sur le direct Lui seulement Je le permets D'appeler ce soir Pour rendre témoignage Et puis demain Il peut rendre encore Parce que son témoin Est-ce qu'il est là Si tu es là Tu as mon numéro Tu peux appeler Pour rendre témoignage Toi seulement Je vais te permettre De rendre témoignage ce soir Que Dieu vous bénisse Le temps qu'il appelle Ou qu'il n'appelle pas Ce n'est pas grave On prêche C'est demain Le jour du témoignage Peut-être qu'il n'est pas prêt S'il appelle c'est bon S'il n'appelle pas On continue Chers frères et sœurs Il n'y a pas deux dieux Il y a un seul dieux Il y a un seul Jésus Christ Il n'y a pas deux Il y a un seul Il n'y a pas trois dieux Oh, 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 oh Il y a un appel Oh, oh, oh Allô Oui Mon fils C'est toi Oui Ah, tu étais sur le direct Oui, oui Donc, de toute façon Il était djenzin Jusqu'à Tant même Tu es rentré dans le rob Faut rendre témoignage Non, tu m'as pas djenzin Tu as juste dit Ce que tu ressentais D'accord Bon Rends ton témoignage Plus apprécié Alors, ceux qui nous suivent D'habitude C'est vrai que J'ai contacté le pasteur Parce qu'il était dans une situation Après le Covid-19 On n'était pas sûrs Ils avaient tous nous rappelé Donc, tout le monde était dans l'insertitude Donc, j'ai vu le pasteur On a prié ensemble Il m'a dit Même si on n'appelle pas tout le monde On va te rappeler Tu peux parler un peu fort Parce que le son est bizarre chez toi D'accord Je l'ai enlevé mon mot Donc Il me disait Même si on n'appelle pas Tout le monde Toi, on va t'appeler D'accord Donc, on ne t'inquiète pas Et derrière ça Il m'a donné une action prophétique à faire Et sincèrement parlant Au fait, je n'avais pas une mauvaise intention De l'action prophétique Mais j'étais quand même un peu Bizarre Parce que comme je ne connaissais pas Je n'ai pas ça Personnellement Enseillé dans la profondeur Bref Donc, je n'ai pas fait Ce qu'il m'a demandé de faire En dehors de ça aussi Voilà Le patron Il m'a rappelé Pour dire Voilà Le 14 Je vais reprendre le travail Alors Au lieu d'appeler aussi le pasteur Pour lui dire Écoute, pasteur Alléluia Ta prière Aïdia et Zoc Mon patron m'a rappelé Je ne l'ai pas rappelé derrière Et je suis parti travailler Et au bout de deux semaines Il y a un incident qui s'est passé Un truc bidon Où je n'ai rien fait de mal Il m'a arrêté Il m'a arrêté Pendant 11 jours Donc je suis resté à la maison Jusqu'à Et voilà Et quand l'action Allons-voyants est revenue Je suis reparti vers le serviteur Et là Il m'a allumé Donc Et J'ai demandé pardon Il est allumé Mais J'ai pris ça comme J'ai pris ça positivement Ton papa te dit quelque chose De bien Il ne faut pas le prendre en mal Même si je suis avancé en âge Un serviteur Donc je l'ai pris positivement Et je sais que ça Ça m'a fait du bien Donc Il a prié pour moi Et il m'a dit Voilà Ce que tu n'as pas fait depuis là Et ça tu vas retourner encore faire Attends deux minutes Attends deux minutes Il y a quelque chose Je voulais dire J'étais vraiment engueulé ce jour là Je n'étais pas content Mais ce qui est bon Dans ton comportement Tu es resté calme Tu m'as écouté Tu as dit oui Tu as écouté Jusqu'à ce que mon cœur Soit apaisé Pour prier pour toi Tu n'as pas discuté avec moi Tu n'as pas cherché A me dire Mais il se prend pour qui Pour me parler comme ça 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 a été vraiment Quelque chose Qui a apaisé mon cœur Pour prier pour toi Tu peux continuer Amen Amen Donc Le pasteur a prié pour moi Il m'a dit Voilà Je vais te renvoyer Des actions pour vous Parce que moi Je ne veux pas te dire Ce que tu n'as pas envoyé C'est ce que Dieu me met à cœur Que moi je vais te dire Je ne suis pas là Pour dire aux gens Ce qu'ils veulent entendre Moi je vais te dire Ce que mon Ce que tu n'as pas fait là Tu vas nous refaire ça On a prié Le lendemain C'était un jeudi soir Le vendredi À 10h Mon patron Tu me dis Tu es où ? Je suis à la maison Je dis Bon tous tes papiers sont prêts Il dit Tu as su Il t'a dit que tes papiers sont prêts Viens tes papiers sont prêts Je suis parti là-bas En dehors de mes papiers Qui sont prêts là Il me dit Je vais te proposer quelque chose Il dit Vas-y je t'écoute Il me dit Tu vas l'ouvrir Une micro-entreprise Et à partir de maintenant Quand tu seras prêt Je vais te donner du travail Tu seras Je te donne du travail Moi je ne vais pas le travail Chez une autre personne Je te donne Tu seras patron de toi-même Et il dit Waouh Il dit Je ne me revenais pas Et j'ai senti un apaisement J'ai senti vraiment la grâce de Dieu Et c'est pour ça Voilà Franchement Je ne sais pas comment je vais bénir l'homme de Dieu De toute façon Il n'a pas besoin de nous Il a la grâce de Dieu Mais nous On va pour le soutenir dans son ministère On va l'encourager de temps en temps Même si Moi je n'aime pas embêter les gens Mais de temps en temps Encourager le passé dans son ministère Parce qu'il n'a pas une église Il est chez lui à la maison Effectivement Il paie beaucoup de factures Il paie tous les ordinateurs Tout ça De temps en temps On va le bénir Parce qu'il est loin de Dieu Voilà mon témoignage Amen mon fils Amen Ah Ah tiens normal Bon Ce qu'on m'a fait Comme aujourd'hui C'est vraiment jour de message Ton témoignage m'a touché Quand aujourd'hui tu m'as rendu ça C'est pourquoi je veux que tu rentres Mais demain Demain c'est jour de témoignage Tu rends ton témoignage demain C'est demain Voilà C'est demain je vais te bénir Comme là je dois prêcher Amen Tu as vu ce qui s'est passé C'est l'acte de l'obéissance Et de la reconnaissance Amen C'est un enseignement Tu es venu vers l'homme de Dieu L'homme de Dieu t'a ouvert son coeur Il y a des hommes de Dieu On les appelle Même on veut les joindre On ne peut pas les joindre Il a pris le téléphone Il a parlé avec toi Il a prié avec toi Pourtant tu ne nous croyais pas On n'a pas appelé les autres personnes Il dit si on n'appelle pas tout le monde Toi on va t'appeler Plus Tu as commencé à travailler Au lieu de dire Ah papa ta prière était J'étais osé J'ai commencé le travail Tu n'as même pas fait ça Donc deux semaines après Le Seigneur a fait ce prêt Il a bouclé Pour rien du tout Quand le monsieur t'a renvoyé Pour rien du tout Et quand le monsieur t'a renvoyé Toi mais tu ne savais plus Qu'est-ce qu'il faut faire En fin de compte Tu as été oublié De revenir vers moi Et puis l'action prophétique Que tu as dit De fait tu ne l'as pas fait Parce que bon Tu as douté un peu Tu ne savais pas ce que c'était Mais voilà cette action là Tu vas le refaire Et maintenant De ce que le monsieur Ça fait combien de temps Tu l'étais derrière lui Pour qu'il te donne Tes papiers même C'est depuis Depuis le 31 juin Depuis le 31 juin Et c'est maintenant Dès que j'ai prié Pour toi la fois passée Parce que Dieu voulait Te donner un signe Il te rappelle Le monsieur le lendemain Toi même tu ne croyais plus Tu ne courais plus après lui C'est lui même Qui court après toi Et il t'appelle Et puis il te dit Tes papiers sont là Viens prendre Mais tu vas aller ouvrir Encore une micro-entreprise Moi même il va t'envoyer Des clients Ça veut te donner Du travail à côté Oui Tu vas être ton propre patron Ça là Si ce n'est pas un miracle C'est quoi encore Alléluia Du renvoi Tu deviens ton propre patron Par l'aide de ton patron Qui t'a renvoyé Qui peut faire ça Si ce n'est pas Dieu Alléluia Vraiment que Dieu te bénisse Demain tu vas rendre ton témoin Les gens vont bien écouter encore Amen Voilà Sois béni Amen Merci pasteur Merci Nous On n'est pas Dieu Moi je suis le plus petit De tous les pasteurs De tous les serviteurs de Dieu Je ne suis pas le plus grand Je suis le plus petit Je ne prends pas la gantle Je ne suis pas appartient à Dieu Je fais seulement ce que Dieu me dit de faire Bref Jésus a prié Il a dit Seigneur Je ne prie pas pour tout le monde Je prie seulement pour ceux que tu m'as donnés A travers cette prière J'ai compris que quand tu as l'onction Il y a des gens qui ne sont pas dignes de bénéficier de ton onction C'est pourquoi il y a des gens qui viennent vers toi Et puis ils s'en vont Il y a des gens qui vont venir Tu vas aider d'autres personnes Ça se passe bien D'autres sont des passages Dieu les a choisis avant de te choisir Dieu a dit que ton onction doit les aider Donc c'est pourquoi je ne cours pas derrière quelqu'un Celui que le Seigneur a prévu que j'aide là Cette personne quand il va me croiser Mon onction que Dieu a mis sur ma vie va l'aider Celui qui ne fait pas partie Ça ne va pas l'aider Il y a d'autres que Dieu a mis là pour me critiquer Il y a d'autres que Dieu a mis là pour m'insulter Il y a d'autres que Dieu a mis là pour me juger Et puis il y a d'autres que Dieu a mis là Pour que mes prières leur fassent du bien C'est comme ça Ce n'est pas compliqué Nous allons prendre notre Bible ce soir Dans Jean chapitre 2 Est-ce que quelqu'un peut écrire Jean chapitre 2 Je vais vous prêcher un message Qui m'a touché Un message qui m'a touché Je vais parler de Marie aujourd'hui Et je vais parler de ce que Marie a dit Il y a quelque chose que Marie a dit À un certain moment Au début du ministère de Jésus Que les gens n'ont pas compris Aujourd'hui Dieu a dit Souvent Dieu m'ouvre les yeux Suis un verset Suis une parole Et puis il m'enseigne Un message que je n'ai jamais entendu Quelquefois Il décortique ça dans mon esprit Et puis il me donne le message Frère La Bible Dans Jean chapitre 2 Je vous demande De mettre des cœurs Et de partager ce direct Je vous mets Je vais juste dire quelque chose là-bas Et puis on va être tranquille Je mets une louange Voilà Je mets une louange Partagez bien Et puis si tu n'as pas de Bible Prends ta Bible Si tu as un cahier Que tu veux prendre Préparer le cahier Pour prendre l'autre Parce que je vais sortir Je vais sortir Quelquefois Donc Préparez-vous Donnez-moi juste deux minutes Je vais sortir J'ai le momentiment Le voici Le monde pleure C'est un direct, c'est qui qui appelle? Allo? C'est un direct, c'est qui j'ai mis? Mais pourquoi moi? Où est mon père? Où est passé ma mère? Et il pleure, lui aussi Abou, sois béni, je suis en direct Je te rappelle tout à l'heure, mon fils, sois béni Sois béni, je te rappelle tout à l'heure Ok Jean chapitre 2 Jean chapitre 2 Je fais la lecture, on va avancer Trois jours après A partir du verset 1 Écrivez, mettez des coeurs, likez, partagez le direct Trois jours après Il y a eu des noces à Canaan en Galilée La mère de Jésus était là Qui était là? La mère de Jésus Tu veux ou Tu veux pas ou C'est Marie qui a mis Jésus au monde Donc on dit sa maman était là Moi je respecte ma maman Malgré que ma maman est décédée là Ma maman est dans mon coeur Ma maman est dans mon âme Ma maman est dans mon esprit Souvent même j'ai l'impression que Je sens sa présente tellement que je l'aime encore Une mère ce n'est pas n'importe qui Une femme qui a porté un enfant dans le ventre Pendant 9 mois Et qu'il a accouché Ce n'est pas n'importe qui On ne peut pas jouer avec elle On ne peut pas prier Marie pour dire que Marie Est Dieu Pour dire que c'est Marie qui prend la place de Jésus Bon Mais on a le droit de l'honorer cette femme On a le droit de l'honorer Parce que si elle n'avait pas porté ce Jésus Si elle avait eu un enfant prématuré Non je ne sais pas Si elle avait refusé la mission même Jésus ne serait pas né Elle a accepté Donc la Bible dit qu'il y avait Je veux que cette femme soit honorée aujourd'hui Je vais prêcher le message que Dieu me met à coeur On dit qu'il y avait des noces La mère de Jésus était là Vous lisez ce texte Quand vous lisez Que c'est de sa mère on veut parler dans ce texte On dit qu'il y avait des noces Et on nous précise dès le départ Que la mère de Jésus était là En fait on est en train de nous dire Que Jésus va faire quelque chose On est en train de nous dire Que quelque chose Mais en fait La mère de Jésus était là Ça veut dire quoi Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il y avait des noces Mais cette chose là La mère de Jésus aura son rôle à jouer là-dedans Regardez bien On commence On dit trois jours Après Il y a eu des noces À Cana À Cana en Galilée Point Ils ont mis point Ça veut dire qu'ils ont fini de dire qu'il y avait des noces Je vais expliquer ce qui s'est passé Pendant ces noces Et la phrase qui va suivre dit La mère de Jésus était là Mettez des coeurs Les fils du diable sont là Mettez des coeurs Si vous voulez écouter le message Multipliez les coeurs Si tous les chrétiens du monde Que tu sois catholique ou protestant Je ne sais pas qui tu es Quel que soit tout Qui est chez toi là Tu vois ce direct là Mettez des coeurs Parce que Dieu va parler aujourd'hui Mettez des coeurs Mettez des coeurs Tous les enfants du mamayer Que le feu de Dieu descende sur vous Que la force de Dieu vous frappe Que Dieu vous châtie Tous ceux qui ont les doigts sur le téléphone L'ordinateur Que ce soit un châtiment sur vous Que par ma bouche Dieu vous frappe Que Dieu vous châtie A partie A partie A partie A partie A partie de maintenant Voilà Mettez des coeurs Voilà Mettez des coeurs Tous les fils du diable Vos parents font des sacrifices humains Vos parents tuent les gens Vos pères là Ils tuent des gens Vos politiciens tuent des gens Vos faux pasteurs tuent des gens Et quand vous avez quelqu'un qui dit la vérité Ca vous dérange Que le feu de Dieu descend sur vous Que la puissance de Dieu vous frappe C'est un soi-disant serviteur de Dieu qui est dedans Que Dieu t'honisse Qui t'expose Et que ta vie soit détruite Aux yeux du monde Que ton mensonge tombe à l'eau Au nom de Jésus Christ de Nazareth Mettez des coeurs on va avancer Voilà Mettez des coeurs Donc que Dieu vous bénisse La Bible déclare Que la mère de Jésus était là La mère de Jésus était au noce Ce qui veut dire que la maman de Jésus L'accompagnait dans son ministère La maman de Jésus jouait un rôle La maman de Jésus considérait Jésus C'est-à-dire qu'elle était aussi en quelque sorte La maman Disciple aussi de Jésus Mais elle avait son rôle de maman Et elle avait son rôle de disciple Est-ce que je peux continuer de prêcher Elle avait son rôle de mère La Bible ne nous dit pas tout Est-ce que la Bible vous a dit Quand Jésus est allé s'approcher de sa maman Pour dire maman Donnez comme conseil par rapport à ça C'est sa mère qui l'a mis au monde C'est elle qui l'a éduqué Même s'il s'appelle Jésus de Nazareth C'est elle qui l'a appris à mâcher C'est elle qui l'a appris à manger C'est elle qui l'a éduqué C'est elle qui l'a appris Il a fait 4 pas de Jésus Il est tombé Elle l'a soulevé Elle l'a essuyé ses fesses Elle l'a mis des couches En tant qu'homme Donc elle lui a donné des conseils Elle l'a aussi instruit L'éducation qu'il avait là Même s'il était Dieu manifesté en chair Dieu a voulu qu'il naisse Dans le ventre d'une femme Et quand une femme met un enfant au monde Cette femme est prête à éduquer l'enfant Elle lui a donné le sein Elle a pris soin de lui Donc elle a joué un rôle de maman Mais quand elle a vu la divinité de Jésus Elle a joué un rôle de disciple Amen Elle a joué un rôle de disciple Voilà Que Dieu vous bénisse La Bible déclare Les administrateurs occupez-vous des autres Moi je continue Tous les fils du diable occupez-vous d'eux Voilà Jésus fut Aussi invité aux noces avec ses disciples Donc quand vous remarquez Vous allez remarquer que Jésus est parti à cette noce Jésus est parti à cette noce Avec ses disciples La Bible dit Il fut aussi invité Donc qui est-ce qu'on a invité en premier ? C'est la mère d'abord On a invité la mère On a invité la mère d'abord C'est-à-dire que Marie a été invitée à la noce Et quand Marie a été invitée à cette fête Marie a invité Elle a dit à son fils Je m'en vais à un mariage Il faut que tu sois là Amen Je m'en vais à un mariage Il faut que tu sois là Voilà J'ai bloqué celui-là Je m'en vais à un mariage Il faut que tu sois là Donc Jésus est parti au mariage Sous l'invitation de sa mère Ce n'est pas Jésus qu'on a invité C'est sa mère qu'on a invité Jésus est parti rejoindre sa mère Il est parti rejoindre sa mère A cette noce, ce mariage Et la Bible dit Levé ayant mangé La mère de Jésus lui dit Ils n'ont plus de vin La mère de Jésus lui dit Ils n'ont plus de vin En fait Jésus vient Quand Jésus arrive Il n'y a plus de vin Donc la mère de Jésus Qui connait la divinité de Jésus Excusez-moi j'en ai ce son là Qui connait la divinité de Jésus Va venir dire à Jésus Il n'y a plus de vin Pourquoi Marie vient dire à Jésus Il n'y a plus de vin Pourquoi Marie vient dire à Jésus Il n'y a plus de vin C'est parce que Marie savait que Jésus Avait le pouvoir De créer un miracle Ce jour là Marie n'est pas venu voir Jésus Parce que Jésus allait prendre l'argent Pour envoyer ses disciples Pour dire allez-y acheter du vin Elle savait que Elle connaissait son fils plus que tout le monde Elle savait que ce fils là C'est un ange qui lui a dit Que tu auras un enfant Elle savait que ce fils là Depuis qu'il était petit Il opérait des miracles Elle savait que ce fils là La divinité se trouvait en lui Le miracle Elle a accouché Mais elle sait que c'est un Dieu qu'elle a accouché Elle sait que ce n'est pas un homme qui lui a donné C'est le Saint-Esprit qui a mis cet enfant en aide Elle avait une confiance absolue à son fils Donc quand il y a eu la situation Elle s'est approchée Elle dit mon fils Ils n'ont plus de vin Comment on fait ? Viens à leur secours Elle savait que son fils pouvait faire quelque chose Et la Bible dit Jésus répondit C'est ça qui fatigue beaucoup les évangéliques là Ce verset là Jésus répondit Femme Qui a-t-il entre toi Entre moi et toi Mon heure n'est-il pas encore venu Ecoutez moi Je vais m'arrêter sur ce verset En parlant aux évangéliques Il y a des évangéliques qui s'appuient sur ça Pour dire que Marie n'a rien à faire dans le ministère de Jésus Jésus Vous vous trompez Tu pètes prophète Tu pètes rempli d'options Tu peux opérer le miracle Tout ce que tu veux Ta maman reste ta maman Tu pètes président de la république Tu pètes milliardaire Ta maman reste ta maman Ici là Ce que Jésus a dit C'est une traduction C'est-à-dire que Vous pouvez lire plusieurs versions de Bible La Bible que nous lisons là La Bible que nous lisons La Bible là Elle a été traduite plusieurs fois Vous n'avez pas l'original Donc quand on a traduit dans français Louis II Et puis on vous dit Femme Qui a-t-il entre toi et moi C'est une manière que Jésus est en train de dire à sa mère Maman Tu sais que je dois te pousser par l'esprit Tu sais que ta manière de penser Dans ce genre de situation N'est pas la même chose Il faut que moi je fasse comme le Père va me dire Je sais qu'ils n'ont pas de vin Mais mon heure n'est pas arrivé Le moment où je dois agir là C'est pas arrivé Ça ne veut pas dire que Jésus a envoyé paître sa maman Jésus qui est Dieu Jésus qui est Dieu manifesté en chair Qui est fils de Dieu Celui qui dit Tu honoreras ton père et ta mère Celui qui dit Tu honoreras ton père et ta mère Celui qui dit Tu respectes ton père et ta mère C'est Jésus qui va venir manquer de respect à sa mère en public C'est Jésus qui va venir être impoli Alors que les dix commandements disent Oh non Ton père et ta mère Et c'est le seul commandement même qui est suivi de promesses Hein C'est le seul commandement qui est suivi de promesses Donc ceux qui sont évangéliques ou protestants Qui disent que ici ce verset là Il a envoyé balader sa mère En connaissant ils ne respectent pas leur maman Je suis prophète Je ne respecte pas ma mère Je suis ouin de Dieu Je ne respecte pas mon père Vous vous trompez Ce verset là C'est simplement la tradition en français qui est en train de vous fatiguer Quand il dit femme C'est normal C'est normal Ici en Europe Il y a des enfants qui appellent leur maman même pas leur propre nom Elle s'appelle Chantal Chantal qu'est ce que je peux faire pour toi Et Sandrine qu'est ce que je peux faire pour toi C'est sa maman Il appelle chaque lieu à sa coutume Quand il dit femme Il n'est pas en train de l'envoyer balader Certainement Il n'a pas dit maman Il n'a pas l'habitude d'appeler sa maman maman Il y a un contrat entre elle et Jésus Elle sait qu'elle est venu au monde Mais cet enfant c'est le Saint-Esprit Donc quand Jésus dit femme à sa mère Il parle en tant que Dieu qui est en train de parler à l'humain Il lui dit femme C'est à dire que la voix qui sort C'est à dire que la voix qui sort n'est plus la voix de Jésus Le corps humain Qui devrait dire maman C'est l'Esprit qui est en lui Dieu qui est en lui Qui est en train de dire femme Mon nom n'est pas arrivé C'est comme si Dieu est en train de dire à Marie Marie Mon nom n'est pas arrivé C'est comme si Dieu a utilisé la bouche de Jésus pour dire femme Attends Mon nom n'est pas arrivé Mais ça ne veut pas dire que Jésus a envoyé balader sa maman Donc les évangéliques qui s'appellent sur ce verset Qui le traduisent mal Pour dire que Jésus a dit à Marie Femme Mon nom n'est pas arrivé Donc Marie n'a rien à dire Marie n'a rien à faire Elle reste la mère de Jésus La mère de Jésus ne s'appelle pas Aou Elle ne s'appelle pas Bernadette Elle ne s'appelle pas Rosalie Elle ne s'appelle pas Emilienne La mère de Jésus s'appelle Marie Je vais le dire en tant qu'évangélique Si tu ne peux pas honorer la mère du Seigneur Tu ne peux pas honorer la mère du Christ C'est que tu manques de respect au Christ lui-même Si tu ne peux pas honorer la mère du Christ C'est que tu manques de respect au Christ lui-même Ecoute moi Tu ne respectes pas ma maman Tu ne respectes pas Tu insultes ma maman C'est que c'est moi qui a insulté Tu comprends ce que je dis ? Tu insultes ma mère C'est moi qui ai insulté Tu ne respectes pas ma maman C'est moi que tu ne respectes pas Ce n'est pas compliqué Les choses sont très 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 simples C'est pourquoi Personne ne peut s'appuyer sur ces versets Pour dire que Jésus a envoyé Personne ne peut s'appuyer sur ces versets Pour dire que Jésus n'a pas considéré sa mère Celui qui dit cela ne comprend rien Celui qui dit cela ne sait rien Celui qui dit cela ne voit rien Est-ce que vous me suivez ? Que Dieu vous bénisse Dans le nom puissant de Jésus Administrateur Bloquez-moi et bannissez-moi celui qui m'est tête de mort Bannissez-le rapidement Envoyez-le dans un tombeau là-bas quelque part La Bible déclare Jésus a parlé à Marie Marie a compris Que ce n'était pas son fils Jésus même qui lui disait cela Mais c'était la divinité qui se trouvait en Jésus qui parlait Voici ce qui se passe La Bible dit Sa mère dit au serviteur Sa mère Regardez Il a dit femme Mais la Bible dit sa mère Au début On dit La mère de Jésus était là Jésus dit femme Ça vous effraie Et ici on dit sa mère Dès que Jésus a parlé Marie n'a pas dit Jésus pourquoi tu me manques de respect Marie n'a pas dit mais Jésus Pourquoi tu me parles comme cela devant les gens Ça veut dire que Marie a compris le message Que Jésus lui donnait Et elle dit une chose La Bible dit sa mère Elle ne parle plus à Jésus Elle parle maintenant au serviteur Elle dit au serviteur Faites ce qu'il vous dira Voilà mon message de ce soir Faites ce qu'il vous dira Et aujourd'hui le Saint-Esprit m'a amené sur ce verset Simplement ce verset Faites ce qu'il vous dira 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 Frère Ce mot est très important Mais les chrétiens n'ont pas compris A qui est-ce que Marie parlait ? Marie parlait au serviteur Marie parlait à ceux qui devaient obéir à Jésus Marie parlait à ceux qui devaient être au service de Jésus Marie leur dit Si vous voulez avoir le résultat là Faites ce que mon fils va vous dire Faites ce que Jésus va vous dire Faites ce que ce monsieur qui est arrêté là-bas va vous dire Elle a compris le message Elle est venue leur dire Faites ce qu'il vous dira Faites ce qu'il vous dira Faites ce qu'il vous dira Voici le message Qui devrait accompagner la vie De tous les chrétiens De toutes les églises De tous les enfants de Dieu Il y a un mystère caché dans ce message On n'a pas compris ce mystère C'est pourquoi on fait n'importe quoi En fait Nous ne devons rien faire de nous-mêmes En fait Nous ne devons pas faire quelque chose Parce que notre église nous dit de faire ça Nous ne devons pas faire quelque chose Parce que nous pensons que nous pouvons le faire Il dit Tu veux voir un résultat dans ta vie Tu veux voir le miracle dans ta vie Fais ce que Jésus te dira Il dit Fais ce que Jésus te dira Amen Attendez Aujourd'hui je m'amuse un peu Voilà C'est juste Excusez-moi C'est des petites pauses Ce n'est pas mauvais On prêche Voilà J'aide mes administrateurs un peu Faites ce qu'il vous dira Faites ce qu'il vous dira Voici le message Beaucoup de personnes ont échoué Parce qu'ils n'ont pas fait ce que Jésus leur disait Je vais aller loin dans le message La Bible dit Les vrais adorateurs Adorons Dieu en esprit Et en vérité En esprit Et en vérité La Bible dit Pour plaire à Dieu Il faut obéir à l'esprit Mais la Bible nous dit Que Jésus est le Saint-Esprit Jésus dit Je m'en vais Vous ne me verrez plus Mais dans peu de temps Je reviendrai Vous comprenez Dans peu de temps Je reviendrai J'ai beaucoup de vérité à vous dire Je ne peux pas vous le dire maintenant Mais je m'en vais Parce que là Je suis dans un corps Mais je reviendrai en esprit Le paraclet C'est Jésus Le Saint-Esprit C'est Jésus Donc le jour de la Pentecôte Quand le Saint-Esprit est descendu C'est Jésus Qui est revenu en esprit Quand tu as l'Esprit de Dieu en toi Tu as Jésus en toi Dans toute sa divinité Il dit L'Esprit Saint N'obéit pas à Dieu Ce que le Saint-Esprit lui dit N'obéit pas à Dieu Pourquoi beaucoup d'enfants de Dieu échouent aujourd'hui ? Parce que les enfants de Dieu aujourd'hui Vivent par les circonstances Ils font ce que l'Eglise a dit Ils font ce que l'Eglise a décrété Ils font ce qu'une personne a décrété Ils font ce qu'ils ont vu quelqu'un faire Mais beaucoup d'enfants de Dieu ne marchent pas par l'Esprit La Bible dit marcher par l'Esprit Mais beaucoup d'enfants de Dieu ne marchent pas par l'Esprit Amen! Beaucoup d'enfants de Dieu ne marchent pas par l'esprit. Marie a dit une seule parole. Mettez de coeur. Continuez à mettre de coeur. Jésus a vécu tous les démons, les sataniques, les fils de diables, les fils de politiciens, de mystiques. Ils sont vaincus. Le serpent là, qu'on écrase sa tête là, il remue sa queue. C'est là qu'il remue seulement. Sinon, les têtes sont déjà écrasées. Mettez de coeur, on va continuer. La Bible dit, Marie dit aux serviteurs. Qui est serviteur? Le serviteur, c'est le pasteur. Le serviteur, c'est l'apôtre. Le serviteur, c'est le prophète. Le serviteur, c'est le chrétien. Le serviteur, c'est le fidèle de Jésus-Christ. Le serviteur, c'est la personne qui doit ouvrir un maître. Et Jésus est notre maître. Et Marie a une seule parole. C'est vrai. Marie n'a pas parlé beaucoup, mais la seule fois qu'elle va dire quelque chose à des gens, elle dit, faites ce qu'il va vous dire. Faites ce que ce monsieur là, mon fils là, ce qu'il va vous dire, c'est ce qu'il va vous dire que vous devrez faire. Ne faites rien d'autre. Faites ce qu'il va vous dire. Aujourd'hui, combien de personnes font ce que Jésus leur dit? Quelqu'un va me dire, mais je ne vois pas Jésus pour qu'il me parle. Le Saint-Esprit, c'est Jésus. L'Esprit de Dieu que tu reçois, c'est Jésus. Tu parles en langue, mais tu ne fais pas ce que l'Esprit de Dieu te dit de faire. Il ne s'agit pas de parler en langue. Non, marche pas l'Esprit. Écoutez-moi, j'ai appris à mâcher par l'Esprit, à écouter le Saint-Esprit. Quand vous lisez la Bible, les personnes ont livré leur vie parce que le Saint-Esprit les a donné un ordre. Et l'Esprit a mis sa vie en jeu parce que l'Esprit de Dieu lui a dit de tuer les prophètes de Bâle. Écoutez-moi très bien. Mâcher par l'Esprit, ce n'est pas par la lâcheté. Ce n'est pas dans l'hypocrisie. Ce n'est pas dans le mensonge. Ce n'est pas chercher à plaire aux gens. Quand tu marches par l'Esprit, tu peux ne pas plaire à tout le monde. Tu peux être détesté par tout le monde. Quand tu marches par l'Esprit, on peut ne pas te comprendre. On peut dire, mais pourquoi il est comme ça? On peut dire, mais pourquoi il dit ça? On peut dire, mais pourquoi il fait ça? Parce que tu es dans l'Esprit, tu marches par l'Esprit. Et les gens ne comprennent pas. Les gens ne peuvent pas comprendre ce qui vient de l'Esprit. Les gens vont toujours juger d'une manière extérieure. Mais ce qui est de l'Esprit, l'être humain ne peut pas comprendre. Et j'ai compris ça. Et je marche par l'Esprit. Quand je m'assoie des fois pour défendre une cause, c'est parce que je marche par l'Esprit. L'Esprit m'a dit parle. Je ne mets pas ma bouche dans n'importe quoi. Le jour que je parle, le Saint-Esprit m'a dit parle. Sinon, je me taire. Je régale. Quand vous avez commencé à parler de Didier Drogba, Didier Drogba, Didier Drogba, Didier Drogba, Est-ce que vous m'avez vu, j'ai fait direct dessus? Est-ce que vous m'avez vu, j'ai fait direct dessus à faire de Didier Drogba? Vous croyez que c'est parce que je n'ai rien à dire humainement? J'ai quelque chose à dire. Mais l'Esprit de Dieu ne m'a pas dit parle. Je ne cherche pas buzz pour prendre l'eau de Didier Drogba et te buzz. L'Esprit de Dieu ne m'a pas dit parle. Il ne m'a pas dit que j'ai quelque chose à dire là-dedans. Il m'a mis à côté. Il y a beaucoup de sujets que l'Esprit de Dieu ne me met pas dedans. Il y a des choses que l'Esprit de Dieu me pousse à parler parce qu'il met la trompette dans ma bouche et il me dit tu dois dire ceci. Et je suis obligé de marcher par l'Esprit. Quand tu marches par l'Esprit, tu peux ne pas avoir beaucoup de camarades. Quand tu marches par l'Esprit, tu peux te détester par tes propres frères. Quand tu marches par l'Esprit, les frères de Jésus jugeaient Jésus. Les frères de Jésus se moquaient de Jésus. Quand tu marches par l'Esprit, même dans ton Église, on peut ne pas te comprendre. Ton pasteur peut ne pas te comprendre. Le prophète avec qui peut ne pas te comprendre. La porte même qui est sur l'Église peut ne pas te comprendre. Combien de personnes ont reçu des dons prophétiques qui n'ont pas été compris dans leur Église? Combien de personnes ont reçu des dons de révélation qui n'ont pas été compris par leur mentor? Écoute-moi, quand tu marches par l'Esprit, ne t'attends pas à être aimé. Quand tu marches par l'Esprit, ne t'attends pas à être acclamé. Quand tu marches par l'Esprit, ne t'attends pas à ce que tout le monde t'aime. Ce que tu dois comprendre, c'est que tu es uni avec Dieu. C'est que Dieu a sa main sur toi. Et c'est ce que Dieu veut que tu fais. Ce que Dieu veut que tu fasses, tu fais. Les gens ne comprennent pas, ce n'est pas ton problème. Dieu t'a dit, fais. Écoutez-moi, Jésus commence son ministère avec une action prophétique très puissante et très profonde. Mais les chrétiens ne comprennent pas que ce que Jésus a fait était une action prophétique. Quand quelqu'un prend de l'eau et puis dit, envoyez-moi de l'eau. Et puis la personne, l'eau qu'il a envoyée là, ça se transforme en vin. Ça s'appelle action prophétique. Ça s'appelle le sacerdoce. Jésus commence son ministère par un sacerdoce. Jésus commence son ministère par une action. Dès que tu parles de sel, on dit que tu es marabout. Dès que tu parles de cela, on dit que tu es ceci. Même si tu aimes des choses que tu portes, on dit que c'est du diable. Par exemple, moi, voilà mes bracelets. Ce sont des pierres. Vous les trouvez dans tous les magasins, à Leclerc, à Carrefour, partout. Vous allez, ça se vend. C'est des bracelets en pierres. Ça se vend partout. En France, on vend ça. Partout, on vend ça. Mais peut-être même qu'en Afrique, on vend ça. J'ai ça en collier. J'ai ça en collier. Et puis j'ai ça en bracelet. Parce que j'aime les pierres. Les pierres sont... Donc au lieu de mettre du plastique et du caoutchouc sur moi, je préfère mettre des pierres sur mon corps. Mais quelqu'un va voir ça. Il va dire c'est fétiche. Parce qu'il ne comprend pas le mystère. Quelqu'un va voir ça. Il va dire que, oh, toi, tu as plein de gris-gris. Parce qu'il ne comprend pas le mystère. Il va te juger par ce qu'il voit. Mais il ne sait pas que tu as compris quelque chose et que lui n'a pas compris. Mettez des cœurs et protégez le direct. Quand Satan tombe ce soir, Satan ne veut pas que vous... Satan ne veut pas qu'un message comme ça rentre dans ton esprit. Satan ne veut pas qu'une parole comme ça rentre dans ton esprit. Les démons attaquent ce direct parce qu'ils ne veulent pas que ça rentre dans ton esprit. Il ne veut pas que ta vie change. Mettez des cœurs. Mettez des cœurs. Mettez des cœurs. Partage. Mettez des cœurs. Mettez des cœurs. Mettez des cœurs afin que Satan comprenne que tu aimes la parole de Dieu. des cœurs. Mettez 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 des cœurs. Elle a suggéré quelque chose C'est un ordre qu'elle a donné Elle a dit Toi là Si tu veux réussir Fais ce que Jésus va te dire Elle a dit Si tu veux voir ton miracle Fais seulement ce que Jésus va te dire Quand Jésus a dit aux gens Allez-y chercher de l'eau Pourquoi de l'eau ? On dit on veut boire du vin Toi tu nous dis d'aller chercher de l'eau Les gens pouvaient discuter avec lui Ils pouvaient lui dire Mais attends le monsieur là Est-ce qu'il est normal C'est quel pasteur ça ? Je l'appelle pour prier pour moi Il me dit il faut prendre de l'eau Il me dit va prendre du set Il me dit C'est bizarre ce monsieur C'est quel pasteur ça ? Il est bizarre Les gens pouvaient discuter Comment Il me dit à son prophétique Mettez des cœurs Mettez massivement des cœurs Mettez plein Les cœurs n'ont qu'à pleuvoir comme ça Les jaloux n'ont qu'à tomber sur les canapés Là-bas ou les fauteuils Mettez Bombardé Bombardé très fort avec les cœurs Il y a des faux pasteurs Qui sont derrière Ils ne sont pas prêchés Ils ne connaissent pas la parole de Dieu Ils attaquent ça aussi Il y a des sataniques Des tuers de gens Des fils Qui se font appeler pasteurs Ils sont attaqués Mettez des cœurs Il faut que les cœurs Pleuvent 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 de cœurs Pleuvent de cœurs Pleuvent de cœurs Donc Les gens pouvaient discuter Les gens pouvaient discuter Les gens pouvaient dire Mais Lula C'est quel affaire ça ? Pourquoi il nous dit de prendre de l'eau ? Marie dit Ne discutez pas S'il vous a dit de prendre du sable Prenez sable S'il vous a dit de prendre de l'eau Le mot tout est là Faites tout ce qu'il vous dira Faites tout ce qu'il vous dira Frère Tu as des problèmes dans ta vie Tu as des problèmes dans ton ministère Parce que tu ne fais pas tout ce que le Seigneur demande de toi Tu as des problèmes dans ta vie Tu as des problèmes dans ta vie Dans ton entreprise Dans ton ministère Dans tes affaires Parce que tu ne fais pas tout ce que le Seigneur demande de toi Tu cherches à plaire aux gens Tu as peur des gens Tu cherches à ce qu'on parle bien de toi Combien de pasteurs aujourd'hui veulent qu'on parle bien d'eux ? Combien de pasteurs veulent qu'on dise Lula il n'est pas dans la fête de ça Lula il est bien Lula il ne s'est jamais fâché Lula il est comme ça Alors que c'est de l'hypocrisie Combien de soi-disant serviteurs de Dieu Sont devenus hypocrites Mais d'une manière Combien d'enfants de Dieu Marchent selon leur propre volonté Combien d'enfants de Dieu Marchent selon leur propre volonté Combien de fois Tu vas tourner en rond Parce que tu n'as pas compris Que tu dois faire ce que Dieu veut de toi Tu as une destinée Et tu dois écouter ce que Dieu dit par rapport à ta destinée J'ai l'habitude de dire Que tu n'es pas venu pour plaire à quelqu'un Ou pour être comme quelqu'un Tu n'es pas Je veux dire Il y a des gens qui meurent à 10 ans D'autres meurent à 20 ans 30 ans 40 ans D'autres meurent à 60 ans D'autres meurent à 100 ans Il n'y a jamais ils ont péché toute leur vie Ils sont là 120 ans 200 ans ils sont encore là Il y a des gens qui ont fait du bien Que du bien dans leur vie Ils sont moins à 40 ans Ils sont moins à 30 ans Chacun a sa destinée Tu es sur cette terre pour quelque chose Tu n'es pas là pour plaire quelqu'un C'est pourquoi Pose-toi la question à chaque fois Que ce que tu fais Marie dit C'est un ordre Faites tout ce qu'il vous dit Marie dit Faites tout ce qu'il vous dira C'est Marie Qui a donné ce tord à l'église Marie a donné ce tord aux disciples Marie a donné ce tord aux serviteurs Marie a donné ce tord aux enfants de Dieu Tu n'es pas prêt à écouter cette parole Que Marie a donnée Frère Ce que tu n'as pas compris C'est ce que la Bible dit Marcher par l'esprit Ce que tu n'as pas compris Parce que tu vis dans la chair Tu vis par rapport à ta volonté Tu vis par rapport à la doctrine De tes églises ou de ton église Écoutez-moi Tu n'as rien compris Excusez-moi Voilà Les enfants de mamayeur On n'a pas le temps pour vous Tu n'as rien compris Tu n'as rien, 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 rien compris Beaucoup de personnes aujourd'hui Vivent par rapport à leur doctrine A leur église Je dis la doctrine là Qui a créé la doctrine ? Est-ce que Jésus-Christ a créé une doctrine ? Est-ce que Jésus-Christ a créé une dénomination ? Est-ce que Jésus-Christ a créé une seule Une seule dénomination ? Montrez-moi la dénomination que Jésus a créée Montrez-moi la dénomination que Jésus a créée Je n'ai pas créé de dénomination L'église de Jésus-Christ est universelle L'église de Jésus-Christ, il y a des gens qui ont accepté Jésus-Christ aujourd'hui, ils sont dedans. L'église de Jésus-Christ est universelle. Ce n'est pas une église qui ne peut pas s'élever pour l'église de Jésus-Christ. L'église, qu'elle soit évangélique, qu'elle soit catholique, qu'elle soit protestante, il n'y a aucune église qui peut s'élever pour dire que c'est moi qui suis l'église de Jésus-Christ. Chaque église aujourd'hui, chaque dénomination a quelques qualités et beaucoup de défauts. Parce que l'église, la dénomination de l'église est comme un hôpital où des gens cherchent à être guéris, cherchent à être soignés, cherchent à être libérés. C'est ce que beaucoup de gens qui ont dit, tu ne trouveras pas de saint à l'église. Les saints n'existent pas à l'église, il n'y a que des pécheurs à l'église. Les saints n'existent pas à l'église, il n'y a que des pécheurs à l'église. Écoute-moi très bien, dans l'église, tu trouveras des pécheurs. Dans l'église, tu trouveras des menteurs. Dans l'église, tu trouveras des hypocrites. Parce que ce sont des pécheurs et ils sont venus dans l'église. Jésus n'a pas créé de dénomination, il n'a pas donné le nom à une église. Il dit, mon église, c'est l'église de Jésus et son église, c'est l'épouse, c'est son épouse. Son église, l'église de Jésus-Christ est l'épouse. Jésus-Christ est l'épouse de Jésus-Christ. C'est son épouse, c'est son église. Frères, sœurs, que ce soit cette parole. Que cette parole libère ta vie. Et tu dois faire partie de le pauvre du Christ. Tu dois faire partie. Tu ne dois pas faire partie d'une dénomination. Aucune dénomination ne te sauvera. Même par la mienne. Celui qui te sauve s'appelle Jésus-Christ. Marie dit, faites ce qu'il vous dira. Marie a donné cet ordre. Si tu n'es pas sûr Tu n'es pas sûr D'obéir au Saint-Esprit. Tu n'es pas sûr D'obéir au Saint-Esprit. Frères, Frères, Si tu n'es pas sûr D'obéir au Saint-Esprit. C'est que tu n'as pas compris le message. Je voulais te prêcher ce message. Le Saint-Esprit me pousse à te dire Ce que Dieu demande dans ces derniers temps C'est de se retourner à ce message de Marie Qui a dit Faites ce qu'il vous dira. Nous ne faisons pas Ce qu'il nous dit. Nous ne faisons pas Ce qu'il nous a dit. Nous n'obégeons plus A la parole de Jésus. Nous obégeons à nos volontés. Nous obégeons à la volonté des autres. A la volonté des politiciens. Là-bas en Côte d'Ivoire Bientôt les élections. Combien de pasteurs vont être corrompus? Combien de pasteurs vont battre des campagnes dans leur église? Combien de pasteurs vont prendre des enveloppes Parce qu'ils ont un bon argent? Combien de pasteurs vont mettre la parole de Dieu de côté? Combien de pasteurs Vont Ils savent qu'ils sont dans le péché Mais ils ne peuvent pas leur dire ce que Jésus dit Parce qu'ils ont peur de perdre leur argent Ils ont peur de ne plus avoir leur enveloppe Ils ont peur De ne plus pouvoir rentrer chez une personnalité Pour prendre de l'argent Ils cachent la vérité Pasteur Dis ce que Jésus a dit Chrétien Fais ce que Jésus veut que tu fasses Tu dois Tu dois refuser Qu'on téléguide ta vie Tu dois Forcément comme tout le monde Tu n'es pas un mouton Ce n'est pas parce que tout le monde marche comme ça Toi aussi tu dois marcher comme ça Si Dieu veut que tu marches droit Marche droit Ne marche pas comme tout le monde Tu n'es pas obligé de ressembler aux autres Pourquoi tu veux ressembler aux autres? Pour te faire aimer Écoute-moi Quel que soit tout ce que tu feras dans la vie Tu auras des ennemis Et tu auras des gens qui vont t'apprécier Souvent ceux qui t'apprécient Ne sont pas plus nombreux Que tes ennemis Mais ce n'est pas grave Tu n'es pas né pour avoir des amis Tu es né pour obéir à la volonté de Dieu Vous avez compris? Aujourd'hui Nous serviteurs de Dieu Nous avons tué la foi dans la vie des chrétiens Nous avons prêché nos doctrines Nous avons prêché nos lois Nous avons inventé des choses Pour pouvoir garder des gens dans nos églises Nous ne prêchons plus Jésus Christ Le crucifié et le ressuscité Nous prêchons nos doctrines Nous voulons pour nous Pour nous Nous voulons que nos églises grandissent Nos communautés grandissent Quand quelqu'un ne prêche pas comme nous Il n'est pas de notre clan Il n'est pas notre camarade Quand quelqu'un ne prêche pas sur la prospérité Il est notre ennemi Quand quelqu'un ne prêche pas le maçon Il est notre ennemi Lorsque quelqu'un prêche la vérité Cette personne est notre ennemi Aujourd'hui l'église Jésus vous lance un appel Serviteur de Dieu à chrétien Marie avait dit Faites ce qu'il vous dira Faites ce que Jésus vous dira Faites ce que le Saint-Esprit vous dira Réveille-toi église de Jésus-Christ Faites ce que le Seigneur te dit de faire Dans ce dernier temps encore Le Seigneur est en train de te parler Il dit Je te parle J'ai des choses à te dire Pourquoi T'es-tu laissé dominer par l'argent Pourquoi T'es-tu laissé dominer par la politique Par les chants Qui t'engouffent par l'argent Pourquoi vends-tu ton âme Pourquoi as-tu oublié que mon esprit est capable de tout faire Pourquoi as-tu oublié que j'ai le pouvoir de tout accomplir J'ai transformé l'eau en vin Il dit Faites ce qu'il vous dira Les gens ne sont pas allés Quand Jésus a dit Allez-y chercher de l'eau Ils n'ont pas douté Ils sont allés chercher l'eau Et la Bible dit A cause de leur obéissance L'eau s'est transformée en vin La voix de Marie sonne encore Écoutez cette voix qui sonne encore dans vos oreilles La voix de Marie sonne encore Cette parole qu'elle a donnée pendant les noces On va dire la seule parole Le seul ordre Qu'elle a donné à l'église C'est le seul ordre Marie n'a pas dit beaucoup de choses La seule chose que Marie a dit C'est Faites ce qu'il vous dira frère La seule chose qu'elle a dit C'est Faites ce que cet homme va vous dire Faites ce que mon fils va vous dire Il n'est pas normal Il est de Dieu C'est l'esprit de Dieu Qui l'a mis dans mon ventre Ce qu'il vous dira Faites-le Et Jésus dit Je m'en vais Je reviendrai Je vous enseignerai toute vérité Il dit Dans peu de temps Vous ne me verrez plus Dans peu de temps Vous me reverrez Le paraclet viendra Il dit Il y a beaucoup de choses La Bible dit Il y a beaucoup de choses Que je suis à faire Mais la Bible ne peut pas tout raconter Et Jésus dit L'esprit va tout nous enseigner Est-ce que tu es en train de faire La volonté du Seigneur ? Est-ce que tu fais la volonté De ta communauté ? Est-ce que tu fais la volonté De tes hiérarchies ? Est-ce que tu fais la volonté Des Américains Qui te donnent l'argent ? Est-ce que tu fais La volonté des Canadiens Qui te donnent l'argent ? Est-ce que tu fais La volonté des Canadiens De quelqu'un qui est au Ghana Et qui te donne des ordres ? Est-ce que tu fais La volonté de quelqu'un Qui est au Nigeria Au Libéria Quelque part Et qui te donne des ordres ? Est-ce que tu fais La volonté de quelqu'un Qui te donne de l'argent ? Est-ce que tu fais La volonté De quelqu'un Qui te donne de l'argent ? Oh frère La Bible est là Je te parle aujourd'hui Le Saint-Esprit Te parle aujourd'hui Jésus te parle Pasteur Jésus te parle Prophète Jésus te parle Chrétien Jésus te parle Marie a parlé Elle dit Faites ce qu'il vous dira Frère Faisons ce que le Seigneur nous dit Même si nous devons Être décapités Même si nous devons Être Être Brûlés Même si nous devons Être jetés Dans la fournaise Écoutez-moi Nous sommes Être pour mourir Chacun de nous Mourir Tu ne peux pas Choisir pas ta mort Tu ne peux pas Choisir ta mort Le Seigneur a déjà Prévu Le Seigneur a déjà Prévu De quelle manière Tu vas partir Personne ne peut Tôter la vie Tant que ce n'est pas Le plan de Dieu Écoute-moi Tu ne peux pas Choisir ta mort Pourquoi tu veux Choisir ta manière Tu cherches des amis Pour bien mourir Tu cherches Que les gens T'acclament Pour bien mourir Tu cherches Que les gens Te respectent Pour bien mourir Tu dis Je ne veux pas D'ennemis Pourtant Il y a des ennemis Les démons Sont tes ennemis Les puissances Des ténèbres Les ténèbres sont tes ennemis Tu dis Je ne veux pas D'ennemis Pourtant Il y a des ennemis Tu veux ou tu ne veux pas Il y a des ennemis Jésus dit Si tu veux réussir Fais ce que Fais ce que Je te dis Et Marie Marie dit Si tu veux réussir Fais ce que mon fils Va te dire Marie dit Faites ce qu'il vous dira Le Saint-Esprit Voici le message Que le Seigneur A mis dans mon coeur Ce soir Faites ce qu'il vous dira Faites ce qu'il vous dira Mabro Kosh Kabababakoshi Faites ce qu'il vous dira Faites ce qu'il vous dira Je vais prier maintenant Pour vous Je vais prier Continuez à liker le direct Faites ce qu'il vous dira 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 Frère Faites ce qu'il te dit même si tu dois mourir pour ça, fais ce qu'il te dit. Oh my God! Fais ce qu'il te dit. Fais ce qu'il te dit. Fais ce qu'il te dira. Fais ce qu'il te dira. Marie a dit, faites ce qu'il vous dira. Oh! Même si tu dois souffrir, même si on doit te lapider, même si on doit te détester, même si on doit taillir, même si on te menace de mort, faites ce qu'il vous dira. Fais ce qu'il vous dira. Oh Jésus! Mais où est-ce? Je suis ton esclave, Seigneur. Faites ce qu'il vous dira. Faites ce qu'il vous dira. Faites ce qu'il vous dira. Frère, fais ce qu'il te dit. Sœur, fais ce qu'il te dit. 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 Sors de là. Sors de là. Sors de là. Fais ce qu'il te dit. Fais ce qu'il te dira Même si tu dois Oh, payer des prix Pierre A fait ce qu'il lui a dit Jean a fait Thomas a fait Étienne a fait Paul a fait Ils ont tous fait ce que Jésus leur a dit Ils sont morts lapidés, brûlés J'étais en prison Mais ils ont fait ce que Jésus leur a dit Pourquoi refuses-tu de faire ce que le Seigneur te dit Pourquoi tiens-tu tellement à ta vie Et que tu ne veux pas faire ce que le Seigneur veut de toi Pourquoi Pourquoi Église Église Tu tiens trop à ton confort Église Église Nous avons trahi Jésus Nous avons trahi le Christ Nous avons trahi le Seigneur Nous l'avons trahi Il a compté sur nous Nous l'avons trahi Nous l'avons trahi Nous l'avons trahi Pourtant il est mort pour nous Pourtant il a baissé son sang pour nous Pourtant Il a livré sa vie pour nous Nous l'avons trahi Parce que Parce que nous sommes dans ce monde Nous comptons sur l'argent Nous voulons l'argent Nous voulons le confort Nous voulons des maisons Nous voulons tout Nous avons oublié Nous avons oublié que nous allons Un jour partir Nous avons oublié qu'il nous a choisis Pour quelque chose Jésus N'a pas choisi ses disciples en vain Il sait pourquoi il a choisi Pierre Il sait pourquoi il a choisi Thomas Il sait même pourquoi il a choisi Judas Il sait Et toi Jésus t'as choisi Moi Jésus m'a choisi Il nous a choisi Et Marie nous a dit Faites ce qu'elle nous dira Oh Seigneur Pardonne-moi Pardonne-moi D'avoir douté de toi Certaines fois Pardonne-moi D'avoir fait des choses Que tu ne voulais pas A cause des hommes Pardonne-moi D'avoir changé ta parole Pour le plaisir Pardonne-moi D'avoir fait ce qui était ma volonté Et apprends-moi A faire ce que tu veux Donne-moi la force Seigneur De t'obéir jusqu'à la mort Donne-moi la force Donne-moi la force De t'obéir Jusqu'à mes derniers jours Même lorsqu'on me mettra une machette Un fusil Lorsqu'on me jettera dans du feu Jésus Que je puisse faire ta volonté Je suis né pour cela Église Reveille-toi Église Que la voix de Marie Pendant cette noce Sonne dans ton esprit Que la voix de Marie Pendant cette noce Sonne dans ton esprit Elle a dit Faites ce qu'il vous dira Que cette parole Résonne Dans ton coeur Dans ton esprit Dans tes passés Fais ce qu'il te dit Fais ce qu'il te dit Si tu veux voir ton miracle Fais ce qu'il te dit Seigneur je prie pour ton peuple Seigneur je prie pour moi Je prie pour mon épouse Je prie pour mes enfants Je prie pour mes enfants spirituels Je prie pour tous tes serviteurs Dans le monde entier Je prie pour ton église Nous sommes des pécheurs Seigneur Nous avons oublié cette parole Faites tout ce qu'il vous dira Faites tout ce qu'il vous dira Pardon Seigneur Ramène ta gloire Purifie nos coeurs Grâce Seigneur Nous avons eu peur De la mort De la honte Des tribulations De la pauvreté De l'échec Et nous sommes Seigneur Nous avons transformé Nous avons transformé ta parole Nous avons transformé l'évangile Nous avons transformé l'évangile Pour notre ventre Pour notre propre vie Mais qu'est-ce que tu veux de nous Jésus Dis-nous ce que tu veux Pour que nous le fassions Je prie pour ton église Je prie pour moi-même Père j'ai beaucoup d'erreurs J'ai beaucoup de défauts Je suis le moindre de tes serviteurs Désagréable de tes serviteurs Je ne mérite même pas Je ne mérite pas Seigneur T'invoquer Je ne mérite même pas Dis un mot devant ta face Je suis un pur Seigneur Je suis un pur Mais je veux faire ta volonté Seigneur Je veux faire ta volonté Donne la force à tes enfants Donne-nous la force Seigneur Ne nous laisse pas Ne nous laisse pas Ne nous laisse pas Jésus Ne nous laisse pas Ne nous laisse pas Sous-titres par Jésus Sous-titres par Jésus Merci Seigneur Merci pour ce moment que tu nous as donné Je bénis la vie de tes enfants Merci Seigneur Parce que tu as réveillé en chacun de nous quelque chose Apprends-nous à obéir à cette voix La voix de Marie Elle nous a dit Faites tout ce qu'il vous dira Nous avons C'est pourquoi nous avons tant de soucis Tant de problèmes Mais nous voulons Aide-nous Je demande une visitation Seigneur Dans la vie de chaque personne qui entend ce message soit visitée Par le Saint-Esprit Par le Saint-Esprit Je prie que tu rentres Dans la maison Dans la vie De chaque personne qui entend ce message Et qui entendra ce message Seigneur Seigneur Visite Visite dans les songes Visite dans les rêves Visite Seigneur Visite chacun de nous Touche-nous par ta parole Merci Seigneur pour ce moment Ce moment m'a fait du bien Et je sais qu'il a fait du bien à un frère Et je sais qu'il a fait du bien à une soeur Merci de me rappeler que je suis pécheur Merci de me rappeler que je ne suis rien Merci de me rappeler que toute la gloire est à toi Honneur à toi Puissance à toi Malmepuissance à toi Seigneur Au siècle des siècles Que cette parole guérisse quelqu'un Au nom de Jésus Amen Soyez bénis Chers frères et sœurs Nous bénissons le Seigneur pour sa présence Nous bénissons le Seigneur pour ce message Qui nous a fait du bien Vous pouvez Vous pouvez réécouter ce message chez vous Vous pouvez prendre note Vous pouvez prier Le monde a été créé Et c'est la parole C'est la parole Qui est vie La prophétie Tout ce qu'on fait dans ce monde C'est la parole C'est la parole Que le Seigneur vous aide Qui nous aide tous Prions pour nous les uns les autres Parce que nous sommes des êtres humains Et nous voulons faire la volonté de Dieu Nul n'est plus juste que son prochain Mais Dieu peut nous aider Que le Seigneur nous aide Qui nous aide Qui nous aide aussi A savoir nous pardonner les uns les autres A mettre plus d'amour vraiment dans nos cœurs Et que cette haine Cette tyrannie Que Satan tente de créer parmi nous Tout ce que le diable veut faire Pour nous ôter la paix La force pour servir Dieu Que Dieu nous donne la force Parce que Nous sommes des êtres humains Pour ma part Ce message Je me souviens Ce message m'a fait du bien Et j'espère que ce message Vous a fait du bien Tout passera Sauf la parole de Dieu Tout passera Sauf le Seigneur Moi-même Je passerai un jour Un jour je n'existerai plus Mais la parole de Dieu restera Soyez bénis Demain Si Dieu veut Nous allons avoir Un moment de témoignage Ça peut ne pas être à 21h Parce que je ne suis pas à la maison Si je vois que Je ne vais pas pouvoir Avoir de la lumière à 21h Là où je suis Parce que c'est un camping Je vais faire le direct Un peu avant 21h Je vais le faire peut-être à 21h Mais dans la voiture Donc que Dieu vous bénisse plus sûrement Et que la grâce de Dieu soit avec vous Passez une très bonne nuit Shalom Merci beaucoup Sous-titrage ST' 501 Remercie Dieu Avant que je coupe Le direct Avec ce cantique Remercie Dieu Avant que je coupe Remercie Dieu Avant que je coupe Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501